Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 19 mai 2020, 20h23, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Le changement climatique, c'est vraiment une intensification qu'on voit défiler devant nos yeux depuis trois ans, quatre ans. Vraiment, les modèles avaient commencé à changer déjà depuis à peu près cinq à dix ans, mais depuis trois ans, quatre ans, une intensification, on le voit aux quatre coins de la Terre. Puis on en parle souvent ici, je vous partage souvent des événements climatiques majeurs, saisonniers, qui sont devenus plus saisonniers, mais annuels. Et ça, c'est un indicateur de ce qui nous attend. Quand un modèle climatique change, l'intensité de ça, c'est vraiment puissant et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est ça qui est inquiétant. Et on ne peut rien y faire. Ça, c'est vraiment une constatation importante à réaliser. On ne peut rien y faire. Ce qu'on peut inverser comme courbe, c'est la pollution, mais les changements climatiques, il n'y a rien qui est prouvé que ça provient de l'industrialisation puis de l'activité humaine. C'est cyclique. Comme les réchauffements et les refroidissements, je vais y revenir un petit peu plus tard, il y a encore d'autres études qui nous disent qu'on est dans un minimum solaire et qu'on s'en va vraiment vers peut-être un grand minimum solaire, c'est-à-dire que le minimum solaire va s'étendre même dans les maximums sur des périodes de dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente ans. Parce que c'est cyclique. La géologie de la Terre nous apprend ça. La science maintenant reconnaît les vrais scientifiques, les géologues qui vont étudier le livre d'histoire de la planète, surtout dans l'Arctique et l'Antarctique en prélevant des carottes de glace de plusieurs kilomètres. Chaque année, c'est un livre de la page d'histoire géologique et climatique de la Terre. Tu vois combien il y a eu de rayons cosmiques, combien de pollen s'est promenée d'un endroit à l'autre est arrivée là, la quantité de rayons cosmiques, comme je vous disais. Tout est inscrit là-dedans. Les températures, tout, tout, tout. Et c'est mieux que les arbres. On peut utiliser les arbres aussi, mais les arbres ont une limite comme de trois à cinq mille ans. Alors qu'avec les carottes glaciaires, tu peux remonter à pouf, indéfiniment ou presque. Et c'est ce que la science a commencé à faire depuis des années et c'est ce qu'on a découvert. La quantité de CO2, la quantité de ceci, de plein de choses, tout est là dans la couche annuelle de glace. Ils ont découvert que la température augmente et que le CO2 traîne de la patte, lui. Il ne suit pas la courbe de l'augmentation de la température. Il vient la rattraper. Ça prend entre trois, quatre, cinq, six, sept cents ans. Puis quand le niveau de CO2 rattrape la température, paf, on voit une chute magistrale de la température tout de suite après. Donc, est-ce qu'on aurait fait ou est-ce qu'on fait une mauvaise lecture de cette science-là? Il y a un des deux côtés qui se trompe, c'est lequel? Le camp actuel de ceux qui prétendent que le réchauffement climatique est dû à l'industrialisation pour le taux de CO2, eux autres prétendent qu'on est arrivé à un niveau qui fait que la température augmente parce que le niveau de CO2 est à un tel niveau. Alors que la géologie nous explique et nous démontre que c'est la température qui augmente dans des cycles puis que le CO2 lague, lague, puis vient rattraper à un certain moment. Puis quand il arrive là, paf, on retourne dans un autre cycle de refroidissement. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas juger, je ne suis pas scientifique. J'ai fait mes recherches comme vous les faites. Je regarde le modèle climatique des trois, cinq dernières années. Nous autres, au Québec, on avait eu depuis, je te dirais, 15, 20 ans, un allèchement de l'hiver, vraiment un adoucissement incroyable. Puis pour trois, cinq ans, on a vu des hivers rigoureux, de la neige comme on n'avait pas vu depuis des années, du froid intense qui arrive au mois d'octobre puis qui part au mois de mai. Tirez vos conclusions vous-même. Puis c'est comme ça dans plusieurs endroits. On a vu de la neige depuis trois, cinq ans, en Arabie saoudite, au Maroc, en Tunisie, en Israël, en Algérie, dans des endroits, en Arabie saoudite même. Tu n'aurais plus jamais imaginé. Puis depuis trois, cinq ans, c'est chaque année où ça revient. Donc, on peut se tromper, mais jusqu'à présent, ça n'a pas l'air d'être nous autres qui se trompent. On nous avait annoncé la fin de l'hiver, la fin de la neige, par les gourous comme Al Gore, qui n'est pas une mauvaise personne sûrement, mais qui est impliquée dans plusieurs, plusieurs manigances financières, qui était impliquée avec le fondateur Dan Rohn pour créer un marché du carbone déjà à l'époque. En tout cas, pendant qu'il était vice-président même, qu'il parlait de ça, vice-président de Bill Clinton. Ben, on ne commencera pas à tergiverser, là. Mais je voulais juste vous démontrer qu'on nous avait annoncé déjà que l'Écosse, il n'y aurait plus de neige depuis 2013, 2014. L'Écosse a reçu de la neige il n'y a même pas une semaine, ou deux. Que la neige serait une histoire du passé, qu'il faudrait regarder nos albums de famille pour revoir de la neige, puis montrer de la neige aux enfants. Donc, on nous a annoncé beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ne sont jamais arrivées. Une montée de température de 2 degrés, déjà, qui devrait être déjà faite, mais n'est pas arrivée non plus. Depuis 20 ans, la température, la NASA nous dit, c'est stabilisé. On eut à peine un 5, 6, 7 dixièmes de degré d'augmentation. C'est tellement banal, là. Même chose pour l'augmentation du niveau des mers. Déjà, New York aurait dû être inondé, selon ses mêmes gourous. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous ont été annoncées, mais on n'est pas revenus là-dessus. Ces gens-là ne sont pas revenus s'expliquer, ils annoncent ces choses-là. Ils vendent leurs livres, ils vendent leurs documents, ils vendent leurs documentaires et leurs films. Après ça, tu ne les vois plus. Puis, s'ils se sont trompés, ils ne viennent surtout pas te parler de leur erreur. Donc, il faut garder la tête froide, parce qu'on ne sait pas où. On est dans des zones vraiment inconnues. Parce que pour savoir ce qui se passe, il faudrait qu'on ait vécu ou qu'on puisse vivre 10, 15, 20 000 ans. Puis là, on pourrait tout voir, puis tout analyser les cycles. Mais comme on est ici juste pour un passage assez court, on est tous, autant des deux côtés, dans la spéculation. Puis, je suis obligé de donner le bénéfice du doute. Même ceux qui nous annoncent les désastres qui n'arrivent pas, ils veulent sûrement notre bien, puis ils veulent le bien de la planète en s'enrichissant un petit peu. Comme les autres de l'autre côté s'enrichissent aussi. Parce qu'il y a juste, dans la vie, pour ces gens-là, puis pour la plupart de nous autres, une chose qui compte, c'est l'argent. Tu n'as pas le choix. On est dans un monde matériel où il n'y a que l'argent qui peut acheter des vêtements maintenant, de l'argent qui peut acheter de la nourriture, de l'argent qui peut acheter un logement, de l'argent qui peut acheter un voyage, du transport, du plaisir. On est réduit à ça. Puis, quand tu es rendu dans un monde où il y a juste l'argent qui compte, c'est sûr que tu vas avoir toutes sortes de fraudes. De toutes sortes. Puis, ça va être quotidiennement que tu vas avoir des nouvelles fraudes qui vont voir le jour, parce que tu as toujours quelqu'un qui veut aller chercher plus d'argent. Parce que c'est ça, le nerf de la guerre. Quand tu vis dans un monde qui est basé juste, juste, juste sur l'argent, et rien d'autre. Tes gouvernements sont basés. Et qu'est-ce que les gouvernements veulent? De l'argent. Qu'est-ce que les élus veulent? Plus d'argent. Qu'est-ce que les industriels veulent? Plus d'argent. Qu'est-ce que le simple citoyen veut? Plus d'argent. Donc, tant qu'on va toujours être juste dans cette obsession, je ne vois absolument rien qui pourrait changer demain matin. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas remplis de bonnes intentions. Mais en même temps, ils veulent faire un coup d'argent parce que c'est trop tentant, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, puis il y a juste ça qui compte, l'argent, puis tout est toujours ramené à l'argent. Il n'y a pas une journée que tu peux passer sans argent. Il n'y en a pas une. Alors qu'avant, il y a plein de choses dont tu dépendais toi-même, de toi-même pour survivre et de ta famille. Les vêtements, l'alimentation, le logement, il fallait que tu te bâtisses quelque chose. Tu avais un petit lopin de terre, ça t'appartenait. Il fallait que tu te bâtisses quelque chose. Il fallait que tu t'organises. Il fallait que tu t'organises ta famille. Puis la survie de ta famille, il n'y avait pas question d'argent là-dedans. Ça n'existait pas. Tu avais du troc un peu, tu avais des échanges de services, mais tu n'avais pas l'obsession. Ça, c'est arrivé avec l'industrialisation, la création de la monnaie, de l'argent, du commerce. Puis après ça, le reste, c'est de l'histoire. Donc, tant que tout va être toujours, 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 toujours basé sur le cash, il n'y a pas rien. Tu veux de l'Internet, cash. Tu veux un téléphone, cash. Tu veux un vêtement, cash. Tu veux manger, cash. C'est que ça. Tu n'as plus accès à rien. De gratuit, tu ne peux plus vivre en dehors du système. Puis on est tous aveuglés par ça. Tous. C'est le nerf de la guerre, le cash. Puis il n'y a plus d'autres valeurs. Tu regardes, la société est complètement infondrée à cause de ça. Il y a toutes les plus grandes inéquités à cause de ça. Les plus grandes injustices à cause de ça. Le cash. L'argent. La dépendance face à ça. Parce que tout se fait et tout s'obtient que seulement à partir du cash. Les gouvernements veulent du cash. Les élus veulent du cash. Les travailleurs veulent du cash. Les syndicats veulent du cash. Les industriels veulent du cash. Les médias veulent du cash. Ton voisin veut du cash. Tout le monde veut du cash. Vraiment. On n'est pas sortis de l'auberge, mon chum. Je reviens avec les inondations importantes. Mais je voulais juste qu'on remette tout ça en perspective. Qu'il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. C'est tellement gris. C'est ça qui fait vraiment le suer aussi. Ce serait tellement facile si c'était blanc ou noir. Mais ce n'est pas comme ça. Eux autres qui essaient de te mettre une vie comme ça en blanc et en noir, les conspirationnistes, les gouvernements. Non. Non. C'est loin d'être ça. Sinon, ce serait bien facile à gérer. C'est tellement gris. C'est tellement gris. Il y a tellement de zones grises qu'il n'y a plus de noirs et qu'il n'y a plus de blancs. Ça a tout été avalé par le gris et l'argent. Je reviens. Sous-titrage ST' 501